Merci, bonsoir, je me présente, je m'appelle Oari Nishen, je suis ce qu'on appelle un nomade. Alors qu'est-ce qu'un nomade ? C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui voyage, qui n'appartient pas à un seul lieu. Alors on peut dire que je fais partie des gens du voyage, mais moi je prends des avions. Du coup j'ai beaucoup plus de miles, et si tu veux je suis une sorte de gitan platinien, pour te donner une référence. Et j'ai une relation assez particulière avec Paris, parce que je suis souvent à Paris, donc je m'habitue très vite à la ville. Et après je quitte Paris et je commence à sentir en moi un manque d'agressivité envers les autres. Parce qu'à Paris il y a une devise, il faut le savoir, c'est premier agressif, premier servi. Et parfois tu es ailleurs, tu te dis, tiens ils n'ont pas le même niveau. Tu sais, genre tu entames une queue de poisson, ils te laissent passer, t'es là, débutant ce mec. Je vais te fumer moi. Et dès que je reviens, je suis tout de suite dans l'ambiance, j'étais sur la ligne 8. Tu vois, je suis là, à côté de moi il y a un type qui, comme ça, décide généreusement de partager sa conversation avec tout le monde. Il met le haut-parleur, cadeau pour tous, bonne journée. Et je dis rien, mais tout de suite il y a une dame qui s'est impatiente, elle fait, monsieur, excusez-moi, on est dans le métro, veuillez éteindre votre haut-parleur. Et lui, au lieu de juste s'excuser et d'éteindre, il fait, non, c'est mon travail, j'arrive pas à entendre, je dois mettre le haut-parleur. Et j'étais là, mec, on a entendu la discussion. Tu parles à ton cousin, donc tu te calmes. Et il reprend son téléphone, il fait, ouais, excuse-moi, là, il y a une dame qui me saoule, je te jure, pendant qu'il parle, il y a un roumain qui rentre, il branche son ampli, il fait, voilà ! Et du coup, lui, il est dérangé par le bruit, il commence à dire, putain, mais j'entends rien, j'entends rien. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mec, c'est du co-working, ok ? C'est un open space que tu partages maintenant avec ton nouveau collègue, tu le respectes, d'accord ? Après, je me dis, peut-être, c'est un nouveau métier, on sait plus, il y a des métiers très bizarres, il n'y a qu'à voir les rues de Paris et c'est livreur Deliveroo. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi notre société est arrivée à ce stade où pour que toi, tu puisses manger, il faut que quelqu'un galère dans sa vie ? Et j'ai comme l'impression, plus il galère, plus on apprécie. Tu sais là, on a des gens qui souffrent pour me servir, je me fais des kiffs de petits dictateurs. Et lui, il est là sous la pluie, sur son vélo, en danseuse, sur son dos, un coffre-fort. Et moi, je te jure, si je me tape une montée, j'enchaîne avec 5 étages pour te livrer une 4 fromages sur la vie de ma mère en partage. Je rentre, je veux une part moi aussi. Je vais aussi dans les supermarchés maintenant, ils vendent des pistaches décortiquées. C'est-à-dire qu'il y a un type dont le métier est de décortiquer des pistaches sans les manger toute la journée comme ça. C'est pour ça qu'ils manifestent, les conditions se dégradent, ils ont raison de manifester. Par contre, il y a un truc qu'il faut dire, moi je ne comprends plus rien à ce qui se passe ici. La semaine dernière, week-end dernier, j'étais à la place de la République. Et t'arrives, en fait, t'as les gilets jaunes qui manifestent, t'as les gens qui manifestent pour le climat, t'as les gens qui manifestent contre le gouvernement algérien. C'est des manifs en mode match à l'extérieur, normal. T'as les anti-PMA. Je propose un truc, moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse un doodle pour réserver place de la République. Parce qu'il faut un planique pour savoir qui fait quoi, à quel moment, ce que c'est le bordel maintenant. Voilà, merci beaucoup. Bravo.